Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui je vais vous parler du film Deadpool et Wolverine. Alors Deadpool et Wolverine, c'est le troisième volet des aventures de Deadpool, le premier sous le MCU. C'est réalisé par Sean Levy qui avait déjà réalisé Deadpool 2 avec au casting notamment Ryan Reynolds évidemment, mais aussi Hugh Jackman, Emma Corrine et tout un tas de caméos. Comme d'habitude cette critique est totalement sans spoiler, ne vous inquiétez pas vous pouvez voir cette vidéo, vous ne serez pas du tout spoilé. Ce qui serait dommage parce que c'est vraiment pas un film à se faire spoiler. Alors c'est quoi l'histoire de ce film ? Et bien en fait Deadpool va être appelé par un membre du TVA, le tribunal de variation anachronique. Le TVA a apparemment besoin de l'aide de Deadpool qui ne demande que ça, d'être impliqué, de faire quelque chose de grand. Et puisqu'il ne sait pas comment sauver le monde, il va faire appel à quelqu'un qui pour lui le sait, Wolverine. On a donc là la collaboration tant espérée par Ryan Reynolds qui fait revenir Hugh Jackman d'entre les morts, ce qui est très fort parce que Hugh Jackman, après le film Logan, avait dit qu'il raccrochait le costume de Wolverine. Ryan Reynolds a eu des arguments convaincants, Marvel aussi. C'est d'ailleurs dit un petit peu dans le film. Et donc nous voilà avec la réunion, presque 20 ans après, de Deadpool et Wolverine. Alors, et ce n'est pas un spoiler, le Wolverine qu'on voit dans ce film n'est pas Logan. Parce que si vous avez vu Logan, vous savez qu'à la fin, techniquement, c'est pas possible de le faire revenir. On a donc ici un Logan d'un autre monde qui apparemment a fait mourir son monde à lui, ou en tout cas n'a rien fait pour le sauver. Deadpool va essayer de remettre en selle ce Wolverine alcoolique parce qu'il a énormément besoin de lui. Les caméos, parlons-en. Bien sûr, sans spoiler. Il y a beaucoup, beaucoup de caméos dans ce film, à de nombreuses reprises, du début à la fin, presque. Ça regorge de caméos, de fanservice. Si vous êtes fan de l'univers Marvel, vous allez être servi. Mais ce n'est évidemment pas tout. On a plein de références à la pop culture en général, et même des références à la vraie vie, où Ryan Reynolds prend le pas sur Deadpool et va parler d'acteurs de la vraie vie qu'il connaît, qu'il côtoie. On retrouve évidemment l'humour à la Deadpool qui est vraiment exacerbé. Exacerbé parce qu'on sent encore une fois que Ryan Reynolds prend un plaisir faux à interpréter ce personnage. Et encore plus maintenant qu'il est dans le MCU, les références à Disney, à Marvel, à Kevin Feige, elles sont hyper nombreuses. Le film là-dessus se lâche complètement et c'est génial à voir. La salle a rigolé à de nombreuses reprises et quand vous connaissez les références, vous rigolez aussi. L'humour est plutôt bien placé, mais à peu près toutes les scènes à enjeu sont très vite désamorcées, ce qui peut quand même sembler un petit peu dommage. On a donc droit à un film Deadpool qui est fidèle à lui-même. Vous allez retrouver tous les bons ingrédients qui font un film Deadpool. Si vous avez aimé les deux premiers, vous aimerez forcément ce troisième. Vous aimerez peut-être encore mieux ce troisième. Par contre, ce qui fâche un peu, c'est que vous n'aurez qu'un film Deadpool. On pouvait attendre beaucoup mieux d'un film comme ça qui s'inscrit maintenant désormais dans le MCU et qui est un peu le fer de lance du nouveau MCU après Endgame. On a vu ce qu'avait donné Ant-Man, Quantumania à la suite d'Endgame qui devait vraiment relancer la machine qui a été un flop monumental. Donc on a forcément beaucoup d'espoir dans ce Deadpool et Wolverine. Deadpool est enfin dans le MCU. Les X-Men sont dans le MCU. Il y a tout un pan de l'univers Marvel auquel on n'avait pas accès auparavant qui est maintenant arrivé. Et on n'a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent au final. C'est un excellent film Deadpool, mais c'est un très mauvais film du MCU. Dans le sens où ce film ne raccroche absolument aucun wagon à l'univers. On a des caméos, certes, mais pas des caméos qui nous permettent de nous raccrocher à ce qui est fait actuellement. On peut regretter, je pense, le manque d'incidence de ce film sur l'univers. Les actions de différents personnages n'ont absolument aucun impact sur le monde actuel. Et hormis les différents caméos, on aurait aimé voir un peu plus du multiverse. Ça reste léger. Les antagonistes du film ne sont pas si impressionnants que ça à part Cassandra Nova. Même la scène post-générique, la seule scène, est plutôt un gag. Ils ne nous disent absolument rien du tout. Ça reste sympathique à voir, mais c'est pas hyper utile. Donc c'est pour ça que je dirais que c'est un peu un pétard mouillé. C'est vraiment un film qui est flamboyant. C'est un film qui nous donne envie, qui nous donne le sourire. On voit plein de caméos, ça fait plaisir, on se marre. Il y a de très belles scènes d'action, il y a de jolies chorégraphies de combat. Mais en tant que fan du MCU, vous resterez un peu sur votre faim. C'est dommage, parce qu'on pouvait en attendre beaucoup plus quand même de ce film Deadpool et Wolverine. Les personnages secondaires sont vraiment très secondaires. Les seules vraies références au MCU qu'on va avoir, c'est plutôt sous forme de blague. Donc ça ne fait pas du tout avancer l'univers. On n'a absolument pas ce step up. Et à part les références, on pourrait très bien se dire que ce Deadpool est un Deadpool de la Fox. Donc je pense avoir bien résumé en vous disant que Deadpool et Wolverine, c'est un très bon film Wolverine et c'est un très mauvais film du MCU. C'est un film que je retournerai certainement voir. Il m'a vraiment plu, mais je vous mets juste en garde sur le fait de ne pas trop attendre de ce film par rapport au MCU. Je vous conseille donc d'aller voir Deadpool et Wolverine au cinéma. Ne tardez pas à le voir, sinon vous allez vous faire spoiler. Et sur ce genre de film, ça serait dommage de vous faire spoiler. D'autant plus que c'est le seul film Marvel de l'année, donc il n'est à pas louper. Voilà donc pour cette critique du film Deadpool et Wolverine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner. On se retrouve très très vite pour de nouvelles critiques de films. En attendant, portez-vous bien. Ciao.